A l'initiative de l'Assemblée des Pays de Savoie, les acteurs culturels des deux départements savoyards se sont réunis le vendredi 11 décembre dernier au Quai des Arts de Rumilly pour une toute première édition d'une rencontre professionnelle sur l'avenir de la création artistique, la diffusion du spectacle vivant, ceci dans un contexte rendu difficile par des budgets contraints, une réforme territoriale en cours et des valeurs sociales malmenées. Ça semblait important que les élus aient connaissance de notre milieu culturel, comment on travaillait, vu qu'on est en lien souvent en termes de demande d'aide, comment on pouvait justement se rapprocher, parler un peu, avoir le même langage. Il y a pas mal de structures qui sont présentées ici, invitées en tout cas, que je ne connais pas, donc je pense que c'est l'occasion de faire du relationnel. La culture, elle est transdépartementale, transnationale, elle est tout ce qu'on veut. À partir du moment où il y a des gens qui s'adonnent à la création, à faire, à s'exprimer, il faut les aider. Alors les aider comment ? Souvent, c'est la dichotomie, elle, entre les besoins de l'artiste et les réponses de l'institution. Et c'est très difficile de les faire cohabiter les deux. En fin de compte, ils se retrouvent sur une même efficacité. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là, pour voir comment c'est possible. Alors un jour, peut-être que ça sera plus facile, mais en tout cas, il faut que ça existe, ça c'est sûr. Je pense qu'on aurait tenu cette réunion il y a un mois et demi. On n'aurait peut-être pas abordé les choses de la même façon. Or, depuis le 13 novembre, qui est un événement déterminant, pas au sens de l'événementiel, mais au sens du drame, pour notre société, aujourd'hui nous sommes invités ensemble à nous réinterroger d'une façon forte sur la place de la culture véritable ciment. Disons qu'élus et techniciens, nous avons senti ce besoin, un besoin de se rencontrer, un besoin d'échanger, un besoin de se projeter vers l'avenir pour repenser, redéfinir là où les politiques culturelles départementales. Et aujourd'hui, à Rumiilly, c'est l'occasion d'échanger, de se rassembler et d'essayer de penser ensemble la culture pour les années qui viennent et pour l'avenir.